... Double canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII ce matin même au Vatican. Le président Bédié au nombre des 800 000 participants à la cérémonie. Et puis hors de chez nous, en République démocratique du Congo, la voix de son voix demande l'arrêt des expulsions depuis Brazavie. Voilà pour les titres, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais en titre, double canonisation ce matin au Vatican, celle des papes Jean-Paul II et Jean XXIII par le pape François. Le désolait désormais bienheureux Jean-Paul II et Jean XXIII ont donc été inscrits ce matin même dans le catalogue des saints de l'église catholique. Près de 800 000 pèlerins ont effectué le déplacement à Rome pour vivre l'événement. Parmi eux, le président du PDCI RDA, Henri Conan Bédier, qui représente le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Rappelons que le pape Jean-Paul II a foulé par trois fois le sol ivoirien. D'abord en 1980 pour bénir la première pierre de la cathédrale d'Abidjan, puis en 1985 pour bénir celle de la basilique à Yamsoukro. Et puis il a consacré cette basilique cinq ans plus tard. Un nouveau modèle de financement pour soutenir les pays les plus touchés par le sida, la tuberculose et le paludisme. Le Fonds mondial annonce un montant allant jusqu'à 1,9 milliard de dollars, soit environ 900 milliards de nos francs. Un fonds qui devrait élargir l'accès au traitement et aux services de prévention. Patricia Oumillotia. En Côte d'Ivoire, les fonds disponibles pour les interventions de santé ne suffisent pas pour répondre pleinement à la demande. Le Fonds mondial est une institution financière qui lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Le Fonds mondial approuve donc une nouvelle démarche de financement qui prévoit plus de souplesse et un impact plus marqué pour vaincre le sida, la tuberculose et le paludisme. Pour nous, pour la Côte d'Ivoire, le Fonds mondial va allouer 125 milliards pour les trois années, c'est-à-dire 2014 à 2016, pour les trois maladies. Donc il y a eu une augmentation du financement du Fonds mondial. Donc c'est un effort qui a été fait de la part du Fonds mondial parce que de 2003 à 2013, c'est 119 milliards qui ont été effectivement décaissés pour la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que pour trois années, 125 milliards, il y a un effort qui a été fait. L'enjeu est de taille pour ces trois maladies qui sont à la base d'un grand nombre de décès en Côte d'Ivoire. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'il faut que le pays augmente ses dépenses de santé. Et le montant qu'on a exigé à la Côte d'Ivoire, c'est de 20%. On nous a annoncé 260 millions de dollars qu'on veut donner à la Côte d'Ivoire. Mais il faut que la Côte d'Ivoire fasse la preuve qu'elle a besoin de cet argent en contribuant pour 20%. Pour la gestionnaire portefolio au Fonds mondial, il convient au CCM Côte d'Ivoire, VK On-Tri Coordinating Mechanism, de juger de la pertinence des taux affectés aux différentes pathologies. La Côte d'Ivoire a déjà bénéficié de 249 millions de dollars du Fonds mondial dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Un reportage signé Patricia Homo-Etia. Une autre bonne nouvelle pour les acteurs de la santé et surtout pour les patients, la Côte d'Ivoire vient de se doter d'une unité d'immunohistochimie, une unité installée au laboratoire central, au plateau, et qui permettra certainement de poser un diagnostic précis de certains cancers. Cette machine est un automate. Elle fait partie de la nouvelle unité d'immunohistochimie installée au département d'anatomopathologie du laboratoire central, laboratoire d'analyse médicale. La machine qui est là permet de mieux préciser le diagnostic d'un certain nombre de cancers afin de permettre aux cliniciens de mieux prendre en charge ces malades. La mise en place de cette unité améliore la qualité de la prise en charge des patients. La proposition était je crois de 50% et nous avons fait un plaidoyer avec le premier ministre pour que nous passions à 60% pour que l'état de Côte d'Ivoire puisse également subventionner une partie des 40% qui restent. Je pense que c'est considérable lorsqu'on sait que mensuellement, un traitement du cancer, de façon générale, coûte par mois au-delà de 300 à 400 000 pour un patient. Cette machine est le fruit du partenariat technique et financier qui lie le programme national de lutte contre le cancer et les laboratoires Roche. On ne pouvait pas vendre des médicaments dans un pays comme ça alors que les étapes initiales ne sont pas présentes. Donc on a décidé de mettre en place un vaste programme qu'on appelle le programme oncologie Roche aux côtés du programme national de lutte contre le cancer. En plus de la remise officielle de cette unité, des communications scientifiques sur les cancers en Côte d'Ivoire sont prévues au cours de cette journée. Un cadre de vie propre et agréable, conditions essentielles pour se maintenir en bonne santé, vous le savez. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, en collaboration avec le programme de recyclage ordures en Côte d'Ivoire, ont donc montré l'exemple. Les deux partenaires ont lancé une opération de nettoyage de la place Figayo à Yokougon. C'est Phora Zegui, doigt de laser. Yokougon place Figayo. Cet espace est choisi par l'ambassade des États-Unis pour le lancement de l'opération Coup de balai dans les communes d'Abidjan. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, à travers cette action, entend apporter sa contribution dans la lutte contre l'insalubrité à Abidjan. Ce geste de mon ambassade, mes collègues, fait preuve de l'engagement du gouvernement du peuple américain dans la protection de l'environnement. C'est dans ce contexte qu'on est là aujourd'hui à Yokougon, aux côtés de nos amis ivoiriens. On donne un exemple aux populations de Yokougon, aux populations d'Abidjan et aux ivoiriennes en général, qu'ils vont continuer à faire un effort d'assainir leur propre ville. Une initiative saluée par le cinquième adjoint au maire de Yokougon, qui veut faire de sa commune la vitrine de la propreté. C'est un sentiment de fierté pour nous, parce que nous voulons que Yokougon soit une commune-école. Pour l'environnement. C'est pour éveiller la conscience de tous les habitants de Yokougon. Avec le partage, le président de l'organisation non-gouvernementale, Paro, programme de recyclage d'ordures de Côte d'Ivoire. Il s'agit de passer un message pour dire que nous n'avons pas forcément besoin d'appui assez fort. Au plan individuel et collectif, nous pouvons développer des actions pour arriver à maintenir notre cadre de vie immédiat propre. Après Yokougon, les autres communes d'Abidjan vont bénéficier de cette opération, dont l'objectif est de redonner à Abidjan un visage plus reluisant. Du sport, pour refermer la page nationale de ce journal, la 21e édition du meeting international. Gabriel Tiako, David Jean a vu la participation hier de la sprinteuse ivoirienne Muriel Aoré. La vice-championne du monde s'est imposée aux 100 mètres. C'était hier, samedi, au stade Félix Oufouet-Bouani. Les athlètes vont se mettre en position. Vous avez Muriel Aoré qui est dans sa position. Elle est au couloir numéro 5. Les athlètes vont donc se mettre en position pour cette course prévue pour 15h50 GMT. Il n'y a pas de retard. Voici les athlètes de ce 100 mètres. Muriel participera à une seule course dans cette compétition sur le 100 mètres. Et c'est parti. Tout de suite, Muriel qui se met en action. Muriel qui est devant. Muriel, Muriel, Muriel et Muriel Aoré. Voilà, au grand plaisir. Il est finalement rentré au pays à peu près de deux ans loin des siens. L'ex-président sénégalais Abdoulaye Ouad a atterri vendredi nuit à l'aéroport de Dakar. Après donc des heures de péripéties, accueilli par de nombreux partisans et autres sympathisants, Abdoulaye Ouad a expliqué les raisons de son retour. Il s'agit notamment pour lui d'aider au redressement de son pays et de prêter main-forte à son fils Karim Ouad en prison pour enregistrement illégal. C'est une image qui rappelle la figure de l'opposant historique. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Ouad s'est offert cinq heures de bain de foule à son retour à Dakar, qu'il avait quitté après sa défaite de 2012. Ses partisans ont bravé l'interdiction préfectorale de monter en cortège, déjouant malgré tout le fort dispositif de la gendarmerie nationale. C'est en écoutant les souffrances de mon peuple aussi que j'ai décidé de venir pour l'écouter et pour lui indiquer les solutions. Parce que les solutions, elles existent. Nous ne pouvons pas continuer à laisser le Sénégal se détériorer de cette façon. Ce retour d'Ouad s'est fait tard dans la soirée en provenance de Casablanca au Maroc où il avait été bloqué pendant 48 heures. Un retard dont ses partisans et le régime de son successeur Matissal se rejettent la responsabilité mais qui n'a pas découragé ses partisans plus motivés que jamais par l'arrivée de leur leader. On était dans le noir et par la grâce de Dieu, notre leader revient nous éclairer. Nous sommes contents car Abdaïwad est un rassembleur. L'arrivée du leader du PDS intervient à presque deux mois des élections municipales et départementales alors que son parti a connu des départs de taille notamment vers la nouvelle majorité et sur fond de querelle de leaders. Mais aussi du jugement prévu en joie de son fils Karim Wad pour enrichissement illicite présumé. Des centaines de Congolais de la République démocratique du Congo expulsés de Brazzaville, ceux dans des conditions inhumaines. L'ONG la voie des sans-voix, une des principales organisations pour la défense des droits de l'homme, réagit. Son président Jonas Timboula exige que les autorités de la République démocratique du Congo appliquent la réciprocité toutefois sans violer les droits humains. Entassés sur le bac qui arrive de Brazzaville, ils crient leur colère. Hommes, femmes et enfants, ces ressortissants de RDC ont été expulsés du Congo voisin. Ils n'ont eu que quelques heures pour boucler leur valise. À l'heure arrivée à Kinshasa, les langues se délient. Certains portent la marque de brutalité policière. Les femmes sont violées, des maisons, tout ont brûlé. Même comme moi, j'ai quitté la maison, j'ai demandé ma caution. On a refusé de me donner ma caution. Ils sont entrés chez nous, ils nous ont tabassés, ils ont pris tous nos biens, ils ont même déchiré nos papiers. Officiellement, Brazzaville parle d'une opération de police destinée à se débarrasser de délinquants ou d'étrangers en situation irrégulière. Mais à Kinshasa, ces expulsions ne passent vraiment pas. Les associations de défense des droits de l'homme exigent leur arrêt immédiat. Chaque état a le droit d'expulser de son territoire tout étranger un séjour irrégulier ou pour des raisons sécuritaires. Mais cela doit se faire dans des conditions acceptables car chaque état est tenu à respecter tous les droits humains. Ces derniers jours, plusieurs responsables quinois ont traversé le fleuve afin de demander des explications à leurs homologues congolais. Mais sur le fond, aucune inflexion. Pour l'heure, les expulsions se poursuivent. Elles touchent désormais pointe noire. Sachez, avant de nous dire au revoir, que le premier ministre sud-coréen a rendu sa démission ce matin même. Chung Wong-won dit assurer le naufrage du ferry naufrage qui aura fait, vous le savez, au moins 300 morts. Et puis cette dernière information, l'actualité du jour, double canonisation ce matin au Vatican, celle des papes Jean-Paul II et Jean XXIII par le pape François. Les désormais bienheureux Jean-Paul II et Jean-François sont donc inscrits depuis ce matin dans le catalogue des saints de l'église catholique. Près de 800 000 pèlerins ont effectué le déplacement à Rome pour donc vivre l'événement. Parmi eux, le président du PDCI RDA, Henri Conan Bédier, qui représente donc le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada